je l'attendais beaucoup je l'attendais beaucoup cet animé et c'est un échec complet c'est une catastrophe yazuke d'histoire du samouraï noir qui a vraiment existé dans la vraie vie ça a été adapté produit par ma part et diffusé sur netflix et c'est horrible vraiment ils ont complètement raté ce projet je vais vous dire pourquoi aujourd'hui c'est parti bienvenue sur la chaîne de reggie laisse un petit like si tu apprécies la vidéo salut tout le monde bienvenue c'est reggie et écoutez aujourd'hui on va pas s'énerver on va se poser tranquille écoutez le bruit de la pluie en arrière-plan d'ailleurs il pleut justement aujourd'hui donc j'essaye ça vous me direz ce que vous en pensez ce bruit d'ambiance pour changer un petit peu alors écoutez de temps en temps je vous parlerai d'animé parce que oui snk est terminé donc il faut embrayer il faut passer à autre chose et c'est ce que je vais m'essayer de m'efforcer de faire avec d'autres animés des sujets de société des fois etc donc écoutez aujourd'hui je vous parler de yazuke yazuke cet animé netflix que j'attendais beaucoup pour faire un rapide synopsis de cette histoire qui s'est produite dans la vraie vie yazuke c'est qui ben en fait c'est un esclave africain qui s'est retrouvé au japon sous les ordres de oda nobunaga ce seigneur de guerre très connu à l'époque sengoku qui a conquéri une grande partie du japon et bien écoutez cet esclave est devenu l'un des plus grand samouraï de l'époque il était l'un des proches de nobunaga donc vraiment ce ce résumé là on peut en faire un film c'est hyper intéressant il ya tellement de choses à dire cet esclave africain qui se retrouve au japon la différence de langue de culture et bien évidemment de couleurs et ça c'est abordé dans l'animé mais vraiment très rapidement la différence de couleur de peau mais je suis déçu parce que ça va pas plus loin que ça il ya tellement de choses à dire c'est un potentiel énorme ce projet et ils l'ont raté et je tiens le dire mappa n'est pas responsable parce que oui la mode ça a été de bâcher mappa dernièrement notamment avec snk mais vraiment sur ce projet je trouve qu'ils ont bien bossé voilà c'est mieux que snk au niveau de l'animation même si je suis j'aime pas trop ce style là un petit peu occidental pour coller justement aux producteurs qui sont occidentaux et on va y revenir tout à l'heure c'est ça le gros problème de cette production mais ils ont fait leur taf de leur côté parce que ma passe est chargée de l'animation et du caractère design et puis c'est tout alors même si j'apprécie pas grandement j'aurais aimé un style un petit peu plus réaliste pour coller à l'époque parce que c'est un aspect historique j'aurais aimé justement ça mais dans l'ensemble c'est bon il y a pas mal de cgi même sur des personnages pas que attention je vais pas vous spoiler mais il ya un type de d'antagoniste mais ça c'est par leur faute encore une fois c'est une chose un choix de production mais on va y revenir tout à l'heure c'est à exploser de rire vous allez voir mais en tout cas ils ont fait le travail et d'ailleurs pour ceux qui sont curieux de savoir ce que ça pourra donner snk partie 2 ça peut être intéressant de regarder l'épisode 1 parce qu'on voit une scène de guerre avec plein 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 de soldats ça nous raconte la fin justement de l'ère nobunaga lorsque celui ci voit qu'il est en train de perdre qu'il va capituler et il préfère se suicider et donc yazuke son samouraï l'aide à mourir en l'achevant donc on voit cette scène là avec plein de personnages qui se font la guerre donc beaucoup de cgi donc c'est intéressant à analyser c'est pas catastrophique mais disons qu'on voit beaucoup de personnages immobiles qui adoptent la même posture donc c'était un petit peu difficile de se faire un avis mais lorsqu'on voit de l'action c'est souvent des actions qui se répètent en arrière-plan vous voyez des personnages qui vont bouger l'épée et puis c'est tout ils font toujours la même chose donc c'est pas très poussé on peut avoir peur justement pour snk pour en parler vite fait mais bref petite parenthèse fermée ça reste un petit projet comme comparé à snk malgré tout qu'est ce que je disais oui on va parler de ses premières minutes voilà on va parler déjà ça commence très très mal avec cette scène de guerre et je vais vous dire justement cette surprise là quels personnages ils ont mis là dedans attention écoutez bien ouvrez bien vos oreilles ils ont mis des mecha dans cet animé oui des mecha c'est ces robots typiquement japonais façon gundam voilà ils ont mis ça dans cet animé et je n'en revenais pas c'est une catastrophe je pense que plein de gens vont quitter dès les premières minutes à cause de ça mais attendez ça n'a rien à voir le japon féodal méca il n'y a pas un problème là il ya plusieurs siècles d'écart et d'ailleurs même à notre époque on n'a pas de vrai méca ça reste juste de la fiction mais c'est pas possible et c'est là qu'on comprend l'un des gros problèmes avec cet animé c'est qu'on sent une inspiration typiquement occidentale et ça colle pas du tout voilà je pense qu'il aurait fallu des japonais aux commandes 100% mappa et pas mettre ces producteurs là voilà on a le shun thomas qui est qui a créé le concept qui s'est chargé notamment chez niclodeon de pas mal de dessins animés mais ça reste de l'occidental c'est pas des animés des dessins animés c'est pas pareil donc je sais pas pourquoi on a choisi ces gens là mathieu chatteuc à la production nick johns junior à l'écriture à l'histoire voilà c'est raté dans tous ces points là donc voilà c'est un mauvais choix déjà de départ sur le casting à la production je sais pas netflix ou je sais pas qui c'est je pense que c'est de se dire voilà le personnage principal c'est un africain il faut donner les clés à des afro américains voilà j'ai l'impression que c'est ça qui s'est produit peut-être que je me trompe mais je suis désolé un animé en général ça doit être fait par des japonais nous on sait pas faire des animés on sait faire des dessins animés mais pas des animés japonais voyez et c'est vraiment ce qui est dommage et je l'ai senti dès les premières images en regardant le trailer de yazuke lorsque j'ai vu ça je me suis dit mais attends ça fait un petit peu occidental là et c'est pas tout je voyais un aspect fantastique sur le champ de bataille avec des pouvoirs et c'est ça on voit là on voit des meccas on voit des pouvoirs on voit un mec à un moment un africain aussi comme yazuke qui a une sorte de stand à la jojo mais n'importe quoi on voit un loup garou un personnage qui se transforme en loup garou mais n'importe quoi des zombies ah oui il fallait des zombies il n'y en avait pas il les fallait ils sont là c'est n'importe quoi c'est on dirait que on leur a donné les clés ils sont dit waouh c'est un rêve j'ai toujours voulu faire un animé etc allez qu'est ce que j'aime bien j'aime bien gundam donc je vais mettre des meccas j'aime bien des loups garous j'aime bien ça j'aime bien the walking dead donc je vais mettre des zombies voilà ça donne un mélange explosif qui n'a ni queue ni tête on le voit pas trop sur les images là parce qu'on voit surtout yazuke et ce qu'aurait pu être cette histoire juste avec ça yazuke le samouraï comment il s'est construit etc et ben même ça cet animé n'arrive pas à le faire parce que c'est ça mon autre grosse déception il raconte pas son histoire il raconte la suite hypothétique c'est à dire vingt ans plus tard et ça j'y arrive l'histoire elle est très simple yazuke rencontre cette petite fille qui se nomme saki qui a des pouvoirs et ben oui c'est une histoire ultra fantastique il ya que de ça donc tout le monde a des pouvoirs quasiment enfin j'exagère un peu mais voilà cette petite a des pouvoirs très impressionnant et il doit l'emmener voir un médecin parce qu'elle est malade et pour cela il faut traverser une zone dangereuse du pays en guerre voilà donc ça serait révèle dangereux sur leur traversée ils tombent sur des antagonistes et oui il en faut qu'ils veulent cette petite fille pour ses pouvoirs et les antagonistes mais j'ai rarement vu des antagonistes aussi ratés mais aussi raté que ça c'est impressionnant le principal antagoniste c'est une sorte de d'évangéliste qui est venu justement au japon pour parler de sa foi donc voilà c'est encore à chaque fois qu'il parle de personnages croyants ce sont des lunatiques j'en ai plein la tête de ce genre de personnages là jamais de personnages bons qui ont de vraies valeurs etc ce sont souvent des excentriques et tout encore une fois encore une fois c'est le cas et voilà c'est catastrophique à un moment il se transforme il envoie des boules de feu etc n'importe quoi on a un personnage enfin un personnage qui l'accompagne une sorte de russe une femme russe qui fait deux mètres qui est hyper baraqué ok on a une femme qui se transforme en loup-garou je sais même pas si c'est elle ou une autre je sais plus on a ce fameux africain qui a un stand à la jojo et on a le mecca qui les accompagne en permanence donc n'importe quoi on voit des scènes grotesques ils arrivent à un moment dans des petites maisons typiquement japonaises et je vous jure c'est hurlé de rire cette scène là ils se battent je crois avec Yasuke où ils essayent de le capturer dans l'épisode 3 ou 4 et le mecca essaye de rentrer dans la petite maison japonaise il n'y arrive pas même eux à la production il avoue ça colle pas quoi c'est à mourir de rire ce truc là n'importe quoi et voilà c'est comme ça tout le long l'histoire se résume à ça Yasuke qui essaye de sauver cette petite et puis c'est tout et tout le long il tombe sur ces mecs là et le pire c'est que l'anime comment il se nomme Yasuke c'est lui le personnage principal lui l'intérêt du truc et ben il est insipide il n'est pas intéressant il déprime depuis 20 ans Nobunaga est mort depuis 20 ans il continue à déprimer il n'a pas avancé on le suit au quotidien il ne fait rien de ses journées lors des combats il se fait démonter jusqu'à l'épisode 4 où il commence enfin à montrer son identité mais c'est très long oui on a compris c'est un ronin un samouraï sans maître il a perdu son maître il déprime etc mais au moment c'est bon on avance ça aurait pu être intéressant pour l'épisode 1 et après on avance non pendant la moitié de la série c'est comme ça tout le long ce sont des retrouvailles avec ses antagonistes et à la fin un antagoniste qui arrive qui est encore pire que les autres j'ai arrêté je vous avoue j'ai pas tout regardé j'ai pas pu j'ai pas pu je suis allé jusqu'au début de l'épisode 5 et j'ai arrêté voilà et pour arriver jusque là j'ai dû faire avance rapide sur bon nombre de passages les seuls que j'ai regardé qui étaient vraiment intéressants ce sont les flashbacks et c'est ça qui résume un petit peu cette série au delà des regrets de Yasuke ça casse un petit peu le quatrième mur nous aussi en tant que spectateur on a énormément de regrets parce qu'on se dit oh mais quel gâchis quel gâchis lorsqu'on voit les flashbacks on voit la première rencontre entre Yasuke et les japonais donc ils croient qu'il est sale à cause de sa couleur de peau ils essayent de le laver mais en fait non c'est sa couleur naturelle donc il y a une rencontre entre deux ethnies il y a des discriminations avec son statut de samouraï qui n'est pas accepté on estime toujours que c'est un esclave et d'ailleurs il fait la rencontre d'une femme samouraï donc il y a ce lien entre les deux qui sont discriminés tous les deux sous les ordres de Nobunaga les autres clans qui ne les acceptent pas etc donc vraiment il y a énormément de matière à raconter mais ça reste des flashbacks et souvent Yasuke revient là dessus parce qu'il regrette beaucoup et il pense à son passé mais ça se limite à ça et lorsqu'on revient au présent c'est pas du tout intéressant les mechas, les zombies, les loups-garous, les trucs, les personnages plus grotesques les uns que les autres et au final on n'a pas envie de voir la suite il n'y a pas de suspense, l'intrigue n'est pas passionnante les fins d'épisodes normalement c'est censé aller comme ça de nos jours dans les fictions et bien là ça va comme ça on te dit il va se passer ça on te le dit tout doucement et c'est très tranquille dans l'intrigue ça va arriver dans un petit moment il n'y a pas de truc qui te pousse à cliquer, à appuyer pour regarder l'épisode suivant et moi je l'ai fait je vous avoue pour cette review et puis c'est tout donc voilà pour moi le gros problème de cette série c'est justement des mauvais choix de départ il ne fallait pas donner les clés de ce projet à ces gens là je suis désolé ils ont le droit de tenter oui mais ils se sont ratés, ils ne sont pas compétents pour faire ça voilà et dès qu'on n'est pas compétent on ne fait pas de tel projet surtout lorsqu'il y a un tel potentiel parce que voilà on n'aura pas Yaské 2 ça ne va pas être refait c'est terminé voilà donc c'est très dommage et voilà un ensemble de mauvais choix un aspect fantastique il n'y avait pas besoin de ça c'est de trop un aspect grotesque avec les mechas etc ça c'est rédhibitoire le passé de Yaské c'est ça qui était intéressant ben non on suit la suite de son histoire je ne sais pas si c'était par souci de droit ou pas allez savoir en tout cas voilà ce que j'avais à vous dire sur cet animé alors je vais remercier les membres Tipeee les membres soutien n'hésitez pas votre soutien aide beaucoup pour vous proposer plus de contenu de meilleure qualité et pour je l'espère vous proposer ma propre fiction un jour sur Youtube et écoutez voilà il ne faut pas rentrer dans le stéréotype de dire Netflix ils ne font que des mauvais animés etc ce n'est pas vrai vraiment il y a ce stéréotype très souvent de dire Netflix ce n'est pas pour les puristes mais vraiment ils ont fait des productions très intéressantes je pense à Ice Call Girl un animé que je vous invite à regarder qui est très bon qui s'inspire des jeux vidéo de l'époque des années 90 il y a plein de références c'est excellent il y a Retsuko qui est très connu que j'aime beaucoup j'ai vu dernièrement La Voix du Tablier que j'ai bien aimé aussi dont je vous ai parlé en vidéo je vous invite à aller voir ça voilà ils font de bonnes productions mais là c'est un échec complet donc je vous invite à ne pas regarder ça ne perdez pas votre temps et je vous dis à très vite sur la chaîne on espère avec un meilleur contenu salut tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo si t'as aimé tu peux apporter ta contribution sur Tipeee et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs enfin tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux le programme de la chaîne continue alors à toi de cliquer à toi de cliquer